Non mais la guêpe en fait, ou le froulon asiatique ou je sais pas ce que c'est, c'est pas le moment de... Sors de là ! Youhou ! Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes intérieures. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes intérieures, mes bébés comme je les appelle Ah, et je sais pas si tu es au courant mais je parle à mes plantes, tu te découvriras dans les vidéos. Merci de pas à t'abonner ! Allez, suis-moi je t'embarque ! Est-ce qu'on me voit là-dessus ou pas ? Je suppose que... Ben non, voilà ! Eh ben, on va me voir moi. Ça fonctionne en fait. Ah ! Bonjour et bienvenue ! Alors, on est quand même à 21 janvier ou le 20. Bon, on commence à la fin du mois de janvier. Je suis en pull, alors je n'ai pas le short rouge, excusez-moi, désolé ! Il fait quand même un peu froid. Mais là, j'ai le soleil en plein dans la gueule, ça se voit, tu vois peut-être ma peau grasse. Mais du coup, je voulais faire une vidéo après la petite vague de froid qu'il y a eu. Alors, je ne me plains pas vraiment puisque dans des régions, vous avez eu la neige, vous avez eu des inondations et tout est quanti. Moi, j'avoue, j'ai juste eu du moins 6. C'est déjà beaucoup trop. Personnellement, j'hiberne en dessous de 10 degrés, hein, pour le savoir. Donc, ça fait, sans te mentir, deux semaines, voire peut-être même plus que je ne suis pas allé voir ce qu'il y a sous le voile d'hivernage. Alors, je m'ytonne un petit peu puisque j'y suis allé. J'espère que ça filme depuis tout à l'heure quand même. Oui. Je te m'ytonne un petit peu puisqu'en fait, j'y suis allé hier pour voir s'il n'y avait pas eu trop de dégâts. Mais j'ai juste ouvert comme ça pour visualiser grosso modo et j'ai refermé. Donc, je n'ai pas vraiment été très attentif. Je n'ai pas réellement vu s'il y avait des dégâts. Il y a juste une plante qui est en train de crever. C'est le Chlorophytom orchidastrum qui est... Oh, il n'est plus très très orange, hein. Parce que la variété Green Orange, il est plus marron. Marron noir, hein. Ah oui, et le gel, il est passé dessus, hein. Ah, là, c'est clairement... Mais je pense, je pense, j'ai bien dit je pense, qu'il y a des semis que j'avais fait à la One Again qui ont raciné dans des pots de Syngonium, je crois, ou sinon je ne sais pas ce que c'est qui pousse. Et je pense que là, si je taille tout, je suppose que ça va repousser. Bref. Donc, du coup, je me suis dit, il fait beau, il fait chaud, on va montrer sa peau luisante et on va regarder ce qu'il y a sous le voile. Et bien, je te dis, c'est parti. Juste avant, je vais te montrer un petit peu le tour de ce qu'il y a à l'extérieur, que je n'ai pas du tout protégé. Pourtant, je répète, U-6. Oui. Alors, là, je vais te montrer une plante qui a soif. Donc, dis-toi que si elle n'avait pas soif, elle aurait les feuilles un petit peu plus rigides. C'est un Brugmancia. Pas du tout. Si, Brugmancia. Il a fleuri quand même au début de l'hiver. Parce qu'il faut, enfin, on a, à Toulouse en tout cas, dans le sud, on a eu quand même un hiver. J'espère que ça n'est pas allé chez les voisins. On a eu un hiver, pour le moment, assez doux. On a eu des petites vagues de froid, notamment la dernière qui nous a bien gelé les... Je l'ai. Il a quand même fleuri. Il est jaune. Bon, au moins, j'ai vu la couleur. Ha ! Les fleurs n'étaient pas magnifiques, puisque c'était la fin de l'hiver. Bon, du coup, elles ont pris un petit peu cher avec le froid. Parce que c'est censé fleurir en été, en fait. Je t'explique. T'es censé fleurir en été. Mais bon, c'est pas grave. Lui, j'avais failli le faire crever déjà. À cause du gel. Donc, j'avais tout taillé. Il est reparti sans problème. Ça, c'est la pousse de... Ouais. De un an, tu vois. L'an dernier, je l'ai taillé. C'était là. Ici. Et du coup, il a fait la pousse que tu vois ici. En un an. Donc, c'est une plante qui pousse relativement rapidement et qui est ultra florifère. Et en pleine terre, ça peut prendre des proportions genre 3 mètres de large. Bon, on va plus dire 2 quand même. Et autant en hauteur, tu vois. Je trouve ça canon. Après, c'est fou, il y en a des plus grands. Mais bref. Là, ça va rester en pot. Je vais devoir peut-être le rempoter au printemps quand même pour qu'il ait un peu plus de vigueur. Et le mettre dans un pot plus gros. Comme ça, quand je vais arroser, il y aura un petit peu plus d'eau quand même. Bref. Mais du coup, voilà. Lui, je ne l'ai pas protégé. Et ça se voit. Voilà. Là, je vais te montrer une plante qui est censée du coup être orange et verte. Voilà, voilà. Alors, il n'est pas mort. Ah, quoi que... Oh, peut-être. Oh non, Kiki. Oh merde. Oh, je crois qu'il est mort, si. Oh, peut-être que le cœur au milieu... Ah non, il y a du cœur vivant. Bon. Je taillerai ça, je le métoierai. J'en prendrai plus soin. Et logiquement, il est censé repartir. Je crois. On verra. J'espère. J'espère. qui est malheureusement disparu. Mais du coup, c'est un souvenir vraiment que j'ai d'elle. Et en plus de ça, tu vois, elle s'appelait Georgette la dame. Donc du coup, la plante l'appelle Georgette. Et en plus, Georgette est fleurie. Attends, je ne sais pas si tu le vois bien. Regarde ça. Ici, c'est là. Tu vois, Georgette est fleurie. Donc, merci Georgette. Et franchement, certes, il est déplumé. Mais j'attends qu'il y ait le papillon qui vienne un peu lui bouffer les feuilles et lui faire des trous dans les tiges. Je ne sais pas si tu es au courant, non ? Mais je crois que c'est un petit papillon qui se plante dans la tige, en fait, et qui fait des petits trous. Et du coup, ça pourrit l'extrémité des tiges et ça redescend, etc. Je taille et ça repart sans problème. Voilà, que de bonne et de plus. Donc, le géranium, il va bien. Je suis trop content. Ensuite, je ne vais pas te montrer toutes les plantes non plus, parce que sinon, la vidéo, elle va durer huit jours. J'ai l'asparagus falcatus, le bilbergia nutans et le clivia miniata. Les trois sont exposés au gel. Ah, si, 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 je vais te montrer rapidement. Coucou. Alors, l'asparagus falcatus, il est là. Il est exposé au gel, puisqu'en fait, il y a le toit au-dessus, enfin, le balcon du dessus. En fait, il va jusqu'à la rambarde. Mais du coup, quand la pluie, elle tombe, quand elle vient sur le côté et qu'en plus, il y a du gel derrière, ça peut facilement geler. Or, là, lui, Kiki, il va très bien quand même. J'en suis trop fier. Pareil pour le bilbergia nutans. Il faudra que je le remporte au printemps, par contre. Il est magnifique. Et le clivia, il y a deux ans, il avait pris cher, cher, cher. Et là, il va bien, en fait. Il a les feuilles rigides. Alors, il en a peut-être sacrifié, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Mais ça va vachement bien. Tout comme le rosier qui est... Là, tu ne le vois pas. Il faudra que je le remporte au printemps. Ah ouais. J'espère qu'il n'est pas joli, par contre. Ah, peut-être. Non, Kiki, ça va aller. Au printemps, je le remporterai dans un pot plus gros et ça devrait aller bien. Là-bas, il y a des boutures de géranium que j'avais fait à la fin de l'été, il me semble, de chez ma grand-mère. Dans la jardinière, ils vendent tous des biens, je crois. Il y a peut-être une qui est morte. Les fraises, ça va. Les plantes grasses, ça va. Parce que là-bas, j'ai laissé la gave americana et l'aloe. Je ne sais plus laquelle. Ça va. Il n'y avait rien, en fait, à l'info ? Non, c'est bon. Il y a un buis aussi. Il y a le sédum... Le sédum quoi ? Un try album aussi. Bref, tout le monde va bien là-bas. Franchement, ça va. Donc là, maintenant, je vais te montrer le cœur de la vidéo. Oh, mais ça va ! Alors, une plante aussi que j'avais ramenée de chez ma grand-mère. Une que je lui avais offerte. Et puis maintenant, vu qu'elle a l'Alzheimer et qu'elle ne s'en occupait plus du tout. Du coup, je me suis dit plutôt qu'elle a laissé mourir la plante. Il y a une valeur un petit peu sentimentale, même si elle ne l'a pas eu depuis des années. C'est le Strelidia. Qui m'avait commencé à faire cette feuille-là, mais qui commence à jaunir en haut puisque je... Ah non, ça va en fait. En fait, bref, le Strelidia va bien. Je l'avais mis à côté du Brugmancia. La première plante que je t'ai montrée. Je me suis dit avec le moins 6, on va quand même le rapprocher un peu du voile d'hivernage. Même si ça ne va pas changer grand-chose, mais ne sait-on jamais. Et en fait, il n'y a aucune feuille qui a bruni. Celle-là, elle était déjà abîmée. En vrai, ça va. Et en plus, j'ai une plante à mettre avec. Un autre pied de celui-là. Donc... En vrai, je suis trop content. Mamie, elle est là encore. Il faut que je fasse doucement à tourner la tête parce qu'en fait... Est-ce qu'on ne serait pas sur un début de torticolis ? Alors, si. Ah oui, oui, oui. Là, 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 j'ai du mal, tu vois. Autant là. Ah non, s'il est un petit peu maintenant. Ah ! Bref, c'est un week-end génial. Ah ! J'ai un torticolis, sa mère ! Donc, je vais faire doucement. J'avais acheté au printemps un impatient. Bon, l'hiver a eu raison. Un moins six... Tu vois, ça a pourri. C'est... J'aurais pu le protéger s'il n'avait pas été teteux. Mais bon, il y a des plantes comme ça. Je peux les laisser mourir. C'est la vie. Pourtant, il a duré longtemps, franchement. En fleurs. Jusqu'à même mi-décembre. Non, peut-être un peu moins. Un peu avant. Fin novembre. Franchement, c'était une bonne plante. Là, on voit le cactus. Le cactus va bien. Je ne l'ai pas protégé. Puisqu'il n'en a pas besoin. Je ne l'ai pas arrosé. Bien évidemment. Il a juste quelques branches. On les voit là. Je ne sais pas si on voit bien. Là, il y a des branches qui sont un peu molles. Ben, ce n'est pas trop trop grave. Ce n'est pas un signe comme quoi il a soif. Ou comme qu'il n'est pas bien. Il y a, avec, plein de calanco et de grémontiana. Alors, si tu es de Toulouse. Que tu tombes sur cette chaîne. Enfin, sur cette vidéo. Bienvenue à toi. Abonne-toi. Même si ce n'est pas de Toulouse, tu t'abonnes. Et si tu es de Toulouse, je peux t'en donner. Je te les donne. Les calanco et de grémontiana, je te les donne. C'est envahissant. Ça ne s'appelle pas Mother of thousands, je crois. Mère de milliers, je crois. Qu'est-ce comme ça ? En gros, la plante, elle fait... Je vais postillonner. En gros, la plante... Elle va péter dessus la punaise. Ah non. En gros, la plante, elle fait plein de bébés autour des feuilles. Une fois que la plantule, elle est assez grosse, elle se détache. Elle se remet dans le sol. Enfin, elle se met dans le sol. Et après, elle germe et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est envahissant. Donc là, le cœur du sujet. Le cœur de la vidéo. On se envahit. Oui, j'avais mis deux fois l'hivernage, par précaution. Ah, c'est trop bien. Viens, comment faire, bébé ? Ah, génial. Mais c'est super type cop. Ah, je suis amoureux des plans, ça y est. Ah, ça y est. Non, je suis légende. Ah, trop bien. Alors, je répète, on n'est pas dans une région où il gèle souvent. Surtout qu'avec le réchauffement climatique. Maintenant, les gelées sont un peu moins intenses. Enfin, j'ai l'impression. Chez nous, du moins. Et bref, les plans sont trop bien. Je suis trop fan. Je ne sais pas si tu te souviens. J'avais 3 begonias. Enfin, 4, on va dire. Un Aechinanthus. Un Yucca. Il y a peut-être quelque chose au milieu, mais je ne me souviens pas. Alors, l'Aechinanthus speciosius. C'est une plante que je vais devoir rempoter au printemps, quand même. Viens là, Kiki. Viens là, mon amour. Dans une des dernières vidéos. Enfin, dernière vidéo, je ne sais plus quand est-ce que je l'avais faite, la vidéo. Mais elle était en fleurs. Mais elle l'est encore. Regarde-moi ça. Alors, elle est censée faire des bouquets avec des fleurons plus nombreux. Mais bon, elle est dans un pot pas énorme. Elle n'est pas forcément dans les meilleures conditions aussi. Mais elle est en fleurs, encore. Tu vois. Et les fleurs, sans te mentir. Putain, c'était quand la vidéo ? Je vais regarder de suite. Mais c'est... La vidéo, les plantes d'intérieur, dehors, en hiver. Sortie le 13 décembre. Donc, l'achinanthus que je viens de te montrer était déjà en fleurs. On est quand même fin janvier. On commence la fin janvier et elle est toujours en fleurs. C'est génial ! Je me souviens que chez ma grand-mère, la plante était plus grosse. Mais les tiges, elles étaient tuteurées du coup. Elles n'étaient jamais touchées par le gel. Donc, la plante était bien évidemment plus grosse. En meilleure santé. Mais franchement, elle va vachement bien. Je suis trop fier. Encore une plante chez ma grand-mère. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur les plantes que j'avais toujours à ma grand-mère. C'est pas bien. Ensuite, le yucca. Bon, lui, c'est tout à fait normal qu'il soit bien. Rien de très, très fou, quoi. Il va carrément bien. Il est très, très beau. J'ai un petit peu soif. De toute manière, les plantes, même si elles sont protégées d'un voile d'hivernage en hiver, quand il fait en dessous de 0 degré, il ne faut pas les arroser. Perso, je ne les arrose pas quand il fait même 5 degrés. Parce que je me dis, j'ai déjà eu des mauvaises expériences il y a 5 ou 6 ans en arrière. Notamment pour le yucca que je viens de te montrer. Le pied-mère, tu sais, c'était monté sur tronc et tu avais les rejets qui étaient en hauteur. Et en fait, je lui avais donné un arrosage de trop. Et il faisait froid. Et du coup, ça avait gelé. Donc foutu beau foutu, j'avais essayé de bouturer les 3 rejets qu'il y a eu. Les 3 avaient pris. Je crois que c'était les 3. Donc du coup... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, c'est une punaise. Ok. Donc les 3, c'est les 3 que tu vois là. Ils vont très bien. Mais du coup, j'avais fait pourrir une plante à cause de l'excès d'eau en hiver. Donc maintenant, à partir d'en dessous de 5 degrés, je n'arrose plus les plantes. J'essaie de checker par contre un peu plus régulièrement, voir si elles ont soif. Quand les températures remontent, là, j'arrose. Là, tout à l'heure, je vais arroser un petit peu, tu vois. Parce qu'il fait soleil, parce que les plantes ont soif. Mais en dessous de 5 degrés, personnellement, j'évite l'arrosage. Par précaution. Le bégonia compte demi-ribel. Il va vachement bien. Lui, je pense que le gel ne lui fait plus peur, puisqu'il a failli geler. L'an dernier, il n'est pas forcément très fourni, bien qu'eux. Franchement, il est bien reparti. J'en suis fier. C'est une de mes fiertés, celui-là. C'est un des bégonias les plus basiques. Le bégonia de grand-mère par excellence, mais il va très bien. Et il a soif. Donc, je vais l'arroser après. Ensuite, c'est pas fini. On a le bégonia Oldmore. Qui, lui, a clairement soif. Ça se voit au feuillage. Ça se voit. Il a un petit pot aussi. Mais il va vachement bien, en fait. Il n'a pas gelé du tout. J'en suis trop fier. Donc, je vais l'arroser en urgence après. Ensuite. Bon, ça, c'était le bégonia Serrati Pétala. Est-ce qu'il y a un espoir ? Honnêtement, je ne pense pas du tout. Il s'était tellement beau depuis tout le temps. Oh, salaud. Bon, ça me fera du terro en plus pour d'autres plantes. Bon, le bégonia Serrati Pétala, lui, il était mort un petit peu avant de la gelée. Oh, ça prend de la place. Là, c'est le bégonia Megadot. C'est un peu comme le Maculata Whitey, mais avec des feuilles bien plus grosses. Il allait brûler les feuilles puisqu'au moins, il était un peu trop au soleil. Oh, je ne sais pas, je moulais. Mais du coup, il est là. Il va bien, franchement. Il me fait des petits rejets par-ci, par-là, donc qu'on ne voit pas forcément. Il est là, il va bien. Au moment où j'ai dit tu vas bien, tu me perds les feuilles et c'est une blague ? Kiki, non. C'est pas le con, hein. J'ai un cactus. C'était le cactus de ma pote quand je l'avais eu. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo dont je ne vais pas le montrer trop longtemps. Mais il faudrait que je fasse une vidéo de ce que sont devenues ces plantes à elle. Du coup, il va bien. Et c'est tout ce que j'avais sous le voile d'hivernage. Donc, ah non, j'avais la petite bouture de bégonia astrida. Et je suis en train de voir que, tu vois, le bégonia astrida, la bouture va bien. Donc peut-être que l'an prochain, c'est la plante entière qui ira dehors. Sous le voile d'hivernage, bien évidemment, bien entendu quand même. N'abuse pas. Oh, c'est quoi qui s'est semé ? Un galancolite grimontiana, sa mère. Je vais nettoyer cette zone-là. Je ne vais pas te le montrer parce qu'on s'en fout. Je vais arroser et je reviens. Bon, ça y est, j'ai arrosé quasiment tout le monde. Je répète, je me suis permis d'arroser puisque du coup, les températures sont bien remontées. Et je ne crois pas qu'il y ait des gelées d'annoncées. Non, c'est bon. C'est bon. Il n'y a plus de gelées d'annoncées pour au moins une semaine. Cool. Donc, maintenant que tout le monde est en train de faire glouglou, j'ai même arrosé un petit peu les plantes grasses. Avant, je ne les arrosais pas puisque du coup, elles étaient ici essentiellement et du coup, il faisait quand même assez froid. Et du coup, l'eau plus le froid, ça ne l'aide pas. Bien qu'elles auraient été ici, j'aurais pu les arroser aujourd'hui. Ça ne craint absolument rien. Mais là, du coup, j'ai quand même décidé de les arroser un peu parce qu'il y en a une qui faisait vraiment la gueule. C'était un aionium. Mais bref, tu vas voir ça de suite. Mais du coup, si tu vois de l'eau dans le bac, c'est normal. Je viens de l'arroser. Donc, elles sont quasiment toutes... Non, elles sont toutes là les plantes grasses, sauf deux ou trois qui sont un peu plus loin là-bas. Je ne sais pas ce que j'ai vu. J'ai fait quoi là? Je ne sais pas. En tout cas, tout le monde va bien. Tu vois? C'était juste lui qui avait soif là. Ici. Lui, il avait très soif. Donc, je l'arrosais en premier. Mais du coup, voilà. Il y a de l'eau dans le bac. C'est totalement normal. Bon. Si tu entends de l'eau qui coule, c'est normal. Ce n'est pas que je suis en train de pisser. C'est que c'est en train de couler à côté. Mais ça coule fort en fait. Mais ça sort d'où? Je ne comprends pas. Il faut vivement au printemps que je refasse tout. Parce que là, du coup, le sol, il est sale. Il y a plein de feuilles de fusain. Là, c'est le bordel un peu. Mais bon. Du coup, je te montre exactement toutes les plantes qui vont bien. Nancy, si tu passes par là, gros coucou et encore 800 000 merci. Tu vois, tous tes bébés vont bien. L'ostrocylindropuntia. Je l'avais zappé, lui. Cette beauté. Oh la la la. Mon épiphylum oxypétalum. Il va bien. Je suis très content. Ça, c'est le sédum de ma pote. Et là, je n'ai pas regardé en détail. Donc là, vu que je suis petit, je ne vois pas ce qu'il y a au-dessus. Trop, trop. Mais du coup, je vais à la caméra quand je ferai le montage. Ça a l'air d'aller, non? Il n'y en a aucune qui est morte aussi. Bon, même elle, elle ne veut pas crever là. Mais du coup, tout le monde va bien, j'ai l'impression. Je suis trop fan. Donc, on est le 21 janvier. Je suis à Toulouse. Et mes plantes vont carrément bien, en fait. Le soleil comme ça, ça fait du bien. Il est où? Là? Regarde-moi ça. Génial. On est le 21 janvier. On est à Toulouse. On a eu une vague de froid qui est à moins 6. Donc, on se plaint. Oui, si je me plains. Moi, en dessous de 5 degrés, même en dessous de 10 degrés, je suis en PLS. Donc, moins 6 pour moi, c'est juste effrayant. Mais en tout cas, les plantes, elles vont très, très bien. Je suis les protégé avec un double voile d'hivernage. Même s'il faut un seul, ça aurait été très bien. Sachant qu'en plus, là où on est, il ne gèle pas forcément énormément. Mais par précaution, j'ai préféré éviter ce qui s'est passé il y a deux ans, quoi. Mais en tout cas, tout le monde va bien, tu vois. J'espère que ce n'était pas trop sombre au début parce que je ne referai pas la vidéo. En tout cas, tout le monde va bien. Donc, je suis trop trop fan. J'espère que tes plantes aussi vont bien. Si tu es dans le Nord, j'espère que tu n'as pas eu trop de dégâts. J'ai une grosse pensée aussi pour ceux qui habitent à La Réunion. Donc, je connais Sovan et Galliano, bien évidemment. J'espère que ça va aller pour vous. C'était il y a quelques jours qu'il y a eu Belal. Bon, j'irai jamais virer dans les îles. Mais en tout cas, j'espère que vos plantes vont bien, que les plantes à tout le monde vont bien. Et puis, que tu es à La Réunion ou pas. Ça, on s'en fout. Du coup, je te check. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Il faut que j'arrête absolument de cadrer comme ça. C'est un gros plant, pas du tout flatteur. Et puis, je te dis à très vite, quoi. La mise à Denise ! Bon alors, la vidéo t'a plu ? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi. C'est le même nom que la chaîne YouTube, planteloverfr. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté. La semaine prochaine, nouvelle vidéo !